Et à gauche, il y a du tiraillement au sein de la NUPES, la nouvelle union populaire écologique et sociale. Finalement, le militant insoumis Tahabou Afs ne se présente pas à Vénitieux. Oui, il a lui-même jeté l'éponge dans cette circonscription du Rhône où les communistes ont déjà une candidate sous le coude. Tahabou Afs, personnage sulfureux, loin de faire l'unanimité au sein de la gauche, abandonne. Mais pour autant, Victor Chabert, rien n'est réglé. Oui, le journaliste militant est très controversé. Il a notamment été condamné pour avoir traité la policière Linda Kebab d'arabe de service. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, demandait hier à la France insoumise de revoir l'investiture de Tahabou Afs et annonçait son soutien à la candidature dissidente de la maire communiste de Vénitieux, Michel Picard. Maintenant que Tahabou Afs s'est retiré, les communistes veulent que leur candidate, Michel Picard, soit la candidate de l'Union, de la NUPES, et elle-même se considère comme la seule légitime. J'ai une campagne qui est lancée depuis janvier. Nous avons un meeting de lancement de campagne la semaine dernière avec plus de 300 personnes. La campagne, elle est dynamique, elle est lancée. Et là maintenant, on nous dit non, non, nous on veut vous mettre quelqu'un, on ne veut pas vous. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Donc effectivement, il y a un rassemblement autour de ma candidature. Et j'espère que la raison va totalement l'emporter. Mais dans l'accord, cette circonscription est réservée aux insoumis. D'où cette réponse au vitriol de Manuel Bompard, négociateur en chef de LFI. Ce n'est pas Fabien Roussel qui va choisir les candidats de la France insoumise. Et si les communistes ne le soutiennent pas, ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas l'accord global. En réalité, les insoumis n'ont pas d'autre choix que de tenir face aux communistes. A Vénissieux, lâcher, ce serait ouvrir la porte à des contestations pour renégocier localement tous les cas litigieux avec le risque de voir la NUPES se disloquer. Victor Chabert